Retour aujourd'hui dans la station de Puy-Saint-Vincent, construite à partir de 1968 sur trois niveaux, 1400, 1600 et 1800 mètres. On la surnomme la protégée des vents en raison de sa situation dans la vallée, à l'abri, grâce au plus haut sommet des écrins. Son exposition vers Saint-Nord lui permet d'avoir une bonne qualité et quantité de neige avec ses 75 km de pistes entre 1400 et 2700 mètres d'altitude. C'est une station que nous autres randonneurs affectionnons particulièrement pour y randonner fréquemment en raquettes à neige sur les Têtes, La Blanche ou la Crète-Réchard. Mais aujourd'hui, alors que nous cherchons précisément la neige qui fait défaut dans les Hautes-Alpes en ce début février, nous avons retenu la vallée de Narerou pour une sortie entre amis. Une boucle de 7 km sur 450 mètres de dénivelé positif. 14 amis ont répondu à l'invitation pour cette randonnée. Et nous voilà déjà à la chapelle Saint-Vincent. Et à ce propos, il faut que je vous raconte l'histoire qui est arrivée à Saint-Vincent. Lorsqu'il était au Vigneau, Saint-Vincent voulut monter au puits, malgré les conseils des gens du pays qui lui disaient craindre une rencontre avec une bête féroce. Le Saint emprunte quand même le sentier et se trouve en face d'un énorme chien ébouriffé montrant des crocs menaçants. Il fait aussitôt demi-tour, il rentre au Vigneau, il demande une poêle et de l'eau bénite et se remet en route sur le sentier. Il rencontre à nouveau le monstre et réussit à lui accrocher la poêle à sa longue queue dans laquelle il avait versé trois bouts d'eau bénite. L'animal bondit. Saint-Vincent prononce la prière qui va bien et le feu prend dans la poêle, la queue du monstre brûle et la bête s'enfuit traçant un chemin de flamme que suivit Saint-Vincent pour aller au puits. Bon, aujourd'hui, nous n'avons ni poêle ni eau bénite, pourvu qu'on arrive au bout. D'autant plus qu'on n'a même pas chaussé les raquettes, juste les petits crampons. Tiens, il y en a trois qui doivent se raconter l'histoire de Saint-Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Décidément, ils se racontent tous l'histoire de Saint-Vincent. Ah, on aperçoit le amour de Narerou. Au détour d'un virage, Notre-Dame de Narerou, bâtie au XVIIe siècle, sans doute pour servir de lieu de culte à une dizaine de chalets d'alpages perchés et isolés. Elle a été restaurée en 1997. Ses parois intérieures ont été recouvertes de peintures murales contemporaines. Et en face, une vierge à l'enfant majestueuse, entourée de deux anges, et en dessous, quatre saints entourant l'archange Michel. Sur le mur de gauche, Saint-François de l'Assise. Et sur le mur de droite, la visitation, le tombeau vide et le Christ ressuscité. Après cet instant culturel, nous traversons le hameau et nous allons gagner un peu de hauteur pour nous préserver le soleil et trouver un coin au sac pour pique-niquer. Et sur le mur de gauche, Saint-François de l'Assise. « Ah, ça grimpe, hein ? » « Ah, Robert ! » « Des bandes de feignants ! » « Allez ! » « Appuyez un peu ! » « À chaque fois, j'oublie que ça monte. » « Ce hameau de Nareru est une splendeur incroyable. » « Dommage que ça manque de neige. » « Et j'ai ici une pensée pour mon ami André, disparu. » « Il ne manque que les pâquerettes et les primes verts. » « Il ne manque que les pâquerettes et les primes verts. » « Leur récent coup de vent a laissé des traces. » « Les skieurs de randonnée ne vont pas trop aimer. » « À chaque fois, je veux dire, » « À chaque fois, la vie de la vie » « À chaque fois, j'oublie que ça monte. » « À chaque fois, j'ai besoin d'emói, » « À chaque fois, j'ai besoin d'emói » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...